Bienvenue à toi pèlerin. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au crépuscule de l'histoire des Templiers. Comme vous le savez ils ont été arrêtés le vendredi 13 octobre 1307 sur ordre du roi de France Philippe IV le Bel qui les accusait d'hérésie. Un acte pieux et vertueux mais dont les véritables motivations n'étaient peut-être pas si chrétiennes que cela. En vérité le roi de France cherchait-il à s'emparer du trésor des Templiers ? Cette théorie est-elle crédible ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Prêt ? C'est parti. Une chose amère, une chose déplorable, une chose assurément horrible à penser, terrible à entendre. Un crime détestable, un forfait exécrable, un acte abominable, une infamie affreuse, une chose tout à fait inhumaine, a grâce au rapport de plusieurs personnes dignes de foi retentit à nos oreilles. Oh non sans nous frapper d'une grande stupeur et nous faire frémir d'une violente horreur. Et en pesant sa gravité, une douleur immense grandit en nous. D'autant plus cruellement qu'il n'y a pas de doute que l'énormité du crime déborde jusqu'à être une offense pour la majesté divine, une honte pour l'humanité, un pernicieux exemple du mal et un scandale universel. Ce sont là les tout premiers mots de l'ordre d'arrestation des templiers signé de la main du roi de France en personne, Philippe IV le Bel. Rien qu'avec cette petite introduction, disons qu'on sent que l'accusation va être un peu salée. Ce texte a été rédigé le 14 septembre 1307 à l'abbaye de Maubuisson par le roi et ses conseillers avant d'être envoyés au Sénéchaux ébahis du royaume afin qu'ils arrêtent tous les templiers un mois plus tard au matin du vendredi 13 octobre 1307. Malgré l'emphase de l'énoncé, nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le véritable but de ce coup d'éclat. Et si c'était pour spolier les biens des templiers ? Une théorie crédible quand on regarde la situation financière de la France à cette époque. Lorsque Philippe IV le Bel est couronné en 1286 à l'âge de 18 ans, disons que le royaume ne vit pas ses heures les plus fastueuses. Le jeune roi hérite d'une situation économique complexe, notamment à cause de son père qui, l'année précédente, a mené la croisade d'Aragon. Ce conflit, qui s'est disons plutôt mal terminé pour la France, a coûté au royaume la vie du roi et la bagatelle de 1,5 million de livres tournois, soit à peu près trois fois le revenu annuel du royaume. A cela s'ajoute une imposition irrégulière qui déstabilise le trésor royal et un manque d'efficacité de l'administration qui cause de nombreux troubles. De ce fait, les caisses sont bien vides lorsque Philippe devient roi mais ce dernier est plein de ressources et va instaurer une nouvelle forme de pouvoir. Cette nouveauté basée sur davantage de rigidité et de législation va parfois générer de farouches oppositions. Malgré de nombreux soutiens, dont son plus proche conseiller Guillaume de Nogaret, d'autres acteurs du royaume vont s'en donner à cœur joie niveau critique. Un écrivain anonyme du début de son règne explique que le roi est entouré de vilains rustres, voleurs et pillards de toutes sortes, d'hommes par nature brutaux, corrompus et malfaisants. Bernard Cesset, évêque de Pamier sous Philippe le Bel, le compare même au hibou, un oiseau sans valeur qui ne sert à rien même s'il est le plus beau d'entre tous. Il accuse aussi le roi d'être un faux monnayeur. Et c'est vrai que quand on s'intéresse aux méthodes utilisées pour renflouer les caisses, disons que certaines ont de quoi nous étonner. Le roi a fréquemment recours à ce qu'on appelle l'altération de la monnaie. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Le système économique d'alors est hérité de l'époque carolingienne. La monnaie de base de ce système, aussi appelée monnaie réelle, est le denier. Mais elle n'est pas la seule monnaie en circulation, il en existe d'autres appelées monnaies de compte. Parmi elles, on peut citer le sou ou la livre. Et la valeur de chacune de ces monnaies est basée sur la monnaie fondamentale du denier. Ainsi et à l'origine, un sou vaut 12 deniers et une livre vaut 20 sous, c'est-à-dire 240 deniers. La ruse de Philippe IV le Bel est de faire varier le rapport entre ces monnaies et ainsi de générer des revenus pour l'Etat. On remplit les caisses avec une monnaie dévaluée et une fois les caisses bien pleines, on redonne une valeur plus importante à cette même monnaie. Pratique comme méthode, n'est-ce pas ? Et dans le cas de prêt, système inverse. On dévalue une monnaie afin d'emprunter pour moins cher. Cette combine, Philippe l'a utilisée à de nombreuses reprises, déstabilisant parfois violemment la situation économique du peuple et causant d'importantes émeutes. Fin 1306, un an avant l'arrestation des Templiers, l'altération monétaire cause une explosion des loyers. On parle quand même d'une multiplication des prix par trois. Alors forcément, la colère éclate. Des groupes de citoyens se révoltent et un jour, le roi doit même trouver refuge au sein de l'enclos du temple de Paris. Un épisode bien connu de son règne. Une autre manœuvre plus évidente pour renflouer les caisses est tout simplement d'augmenter les impôts, allant souvent jusqu'à l'excès, voire l'immoralité. La collecte s'apparente parfois à de l'extorsion et se fait dans la violence. Le sud de la France, en particulier le pays toulousain, regorge d'exemples à ce sujet à la fin du XIIIe siècle. Mais cette imposition n'est pas suffisante, elle non plus. Alors Philippe décide de s'attaquer aux ressources du clergé, avec des prélèvements en constante augmentation. Et là aussi, on peut dire que la perception se fait manu militari. En 1295, l'évêque d'Angers, Guillaume le Maire, dira des agents royaux qu'ils sont, je cite, des agents de l'enfer et que l'église est oppressée et torturée, dépouillée jusqu'à l'os. Le même évêque décrit l'une de ces collectes. Des sergents du roi, se ruant avec une multitude d'hommes armés dans les abbayes, les maisons des chanoines et d'autres ecclésiastiques, forcèrent portes et maisons, celliers, coffres et granges, emportèrent ce qu'ils purent trouver et vendirent le tout, afin d'avoir de l'argent immédiatement. Et quand on proteste, ça se passe encore moins bien. L'abbé de Saint-Pierre, près de Tarbes, par exemple, refusa une demande qu'il jugeait déraisonnable. Alors on lui envoya 42 hommes armés qui saccagèrent le monastère, arrêtèrent l'abbé et l'emmenèrent à pied jusqu'à Tarbes où il fut emprisonné et une fois libéré, on ne lui restitua à rien des biens injustement saisis, pas même la vaisselle sacrée. De nombreux religieux commencent à se plaindre de ces méthodes, dont l'archevêque de Tours, Renaud de Montbazon. De ce fait, le roi se voit contraint de modérer le zèle de ses agents, mais l'église n'est clairement pas la seule à se faire piller. Philippe IV se tourne aussi vers diverses communautés comme les Lombards ou les Juifs. Les Lombards, qui sont principalement des marchands et des banquiers, sont spoliés et arrêtés à partir de 1291 et jusqu'en 1311 en prétextant qu'à cause des prêts qu'ils proposent, les habitants du royaume de France sont dévorés par l'usure. Dans le même temps, les Juifs sont eux aussi contraints de restituer leurs profits usuraires. A l'été 1306, un an avant l'arrestation des Templiers, Philippe le Bel promulgue un édit qui ordonne la confiscation de leurs monnaies, maisons, terres, meubles, vaisselles, vêtements et bijoux, ainsi que leur expulsion du royaume. On estime à 100 000 le nombre de Juifs impactés par cette politique. Mais ne pensez pas que le but de la manœuvre est de supprimer les prêts contractés auprès de ces communautés. Les dettes ne disparaissent pas, évidemment que non. En revanche, la couronne s'accapare les créances qui étaient dus aux Juifs et aux Lombards, ce qui signifie que désormais il faut continuer de rembourser son prêt, mais le rembourser à la couronne. Outre les Juifs et les Lombards, les bourgeois urbains eux aussi sont parfois extorqués. Citons en exemple la mésaventure du clerc Jean Croissant. En septembre 1302, le roi lui demande un prêt de 300 livres tournois. Pour le motiver, il lui écrit une belle lettre dans laquelle il explique ses besoins et que tout roi qu'il est, lui aussi, a dû faire de grands sacrifices. Mais très vite, le texte tourne à la menace. Le roi le somme d'accepter en raison de l'amour et de la féauté qu'il a pour lui et pour le royaume et que si jamais Jean lui faisait défaut, il encourait l'indignation royale. Autrement dit, et pour être plus clair, soit tu me prêtes, soit ça va très mal se passer pour toi. Et le pire, c'est qu'en plus de la menace, bon nombre de prêteurs savent qu'ils ne seront jamais remboursés. Beaucoup de ces prêteurs consentent donc à faire un don, pur et simple, d'une somme inférieure à l'emprunt demandé afin de calmer le pouvoir. D'après l'historien Joseph Strayer, le trésor royal aurait ainsi collecté 630 000 livres tournois au cours du règne de Philippe IV. Vous le voyez, la situation des Templiers ressemble un peu à celle des autres minorités. Impopulaire depuis la perte définitive de la Terre Sainte en 1291, réputé très riche, très impliqué dans l'usure et les finances royales, il est fort probable que Philippe IV le Bel ait voulu s'émanciper de l'emprise templière tout en récupérant un jackpot monétaire. Évidemment, je pense que l'argent n'est pas la seule raison de l'arrestation des Templiers. Toutefois, je pense aussi que la compréhension de la situation économique et financière de la France à cette époque est une bonne clé pour saisir le contexte de cette histoire. En tout cas, maintenant, vous avez les cartes en main. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la commenter et à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines découvertes. D'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada